Longue journée de travail pour Jérémy Roque, dimanche après-midi au PEPS de l'Université Laval. Tentant de mener son équipe à la première victoire de son histoire face au Rouge et Or, le quart cherboucois a été frappé plus que jamais. Les Lavalois l'ont finalement emporté 36-7, prenant du même coup une très sérieuse option sur le premier rang du football universitaire québécois. Malgré toute la volonté du monde, l'unité offensive cherboucoise n'a jamais été en mesure de solutionner l'énigme Mathieu Betts. À de nombreuses reprises, durant l'après-midi, l'allié défensif recrut a réussi à se frayer un chemin jusque dans le champ arrière des visiteurs et crabouillant au passage le pivot du vert et or. L'impressionnant numéro 9 a terminé le match avec 4 sacs et 5,5 plaqués pour des pertes. C'est cependant le retourneur Anthony Dufault qui a réussi le premier gros jeu du match, lui qui a retourné le botté de dégagement de Mathieu Hébert sur 74 verges. Même s'il a mal jugé la trajectoire du dégagement, le rapide numéro 22 a réussi à prendre possession du ballon et éviter plusieurs plaqués en route vers le premier majeur des siens. Les cherboucois n'ont pas maintenant répliqué grâce au demi-défensif Olivier Langlois qui a intercepté une passe imprécise du corps Hugo Girard, permettant au vert et or de reprendre la possession en excellente position. Jérémy Rock repérait Anthony Gosselin quelques instants plus tard dans la zone payante. Le rougeur a ensuite pris le contrôle du match marquant 12 points sans réplique avant de retraiter au vestiaire, dont 7 sur le toucher de Félix Faubert-Lussier. Laissé fin seul dans la zone début, le vétéran receveur a porté la marque à 19-7 à la toute fin du deuxième quart. Les choses ne se sont pas améliorées pour la troupe de David Lessard en deuxième demi. Les autres ont continué de faire la loi sur le terrain, notamment grâce à leur unité défensive. Forcés de précipiter ses gestes, Jérémy Rock a lancé deux interceptions en quelques minutes, offrandes qui ont permis au rougeur de marquer 10 autres points, 7 sur un matcheur de Hugo Gérard et 3 sur le deuxième placement du match de Dominique Lévesque. Comble du malheur pour les Cherbourgouis, le botteur Mathieu Hébert s'est blessé en revenant au banc, forçant du même coup Olivier Hémont à s'occuper des bottés. Maxime Boutin a finalement mis un terme aux espoirs de remonter des Verts en marquant sur une course de 6 verges au quatrième quart. Ça s'est joué sur le front défensif. Je veux dire, leur front défensif a complètement dominé notre front offensif. Puis c'est Mathieu Betouille, mais je pense que la ligne défensive au complet de l'Université Laval a passé toute la journée dans notre champ arrière offensif. Dans ce temps, tu ne peux pas gagner. L'exécution, je pense que c'est ça qui nous a tués aujourd'hui dans les trois facettes du ballon. Défense, offense, spécial team. Ce qui va rester à faire, c'est de se préparer, continuer à se préparer comme on fait parce qu'on est sharp là-dessus. Puis pour les prochaines games, ça va être d'exécuter en game, en situation de match, peu importe le stade, peu importe on est où, contre qui. Avec Francis Guy, qui est sorti du terrain, qui ne pouvait plus revenir à cause de me blessure. Au niveau de la défensive, de la ligne défensive, on a moins de profondeur. On peut moins faire de rotation, moins de gars en forme. Les gars sont plus fatigués rapidement. Les Cherbourgouais tenteront de terminer leur saison régulière sur une bonne note en recevant la visite des Gators de l'Université Bishops samedi prochain à 16h. Pascal Morin, Variant Télé.